bonjour à tous bienvenue merci d'être aussi non d'avoir répondu aussi nombreux à ce second webinaire comme vous le savez cette série de webinaire s'inscrit dans la création de l'espace france gestion que j'ai l'honneur merci à l'ogia de l'île de la réunion et l'ogia de bretagne qui ont soutenu cette initiative l'espace france gestion est destiné aux tpe aux commerçants artisans aux professions libérales ainsi que les experts comptables nous vous retrouverons donc un vendredi sur deux d'ici fin décembre pour vous proposer des nouvelles thématiques que l'on traitera en webinaire dans le cadre de la réforme des organismes de gestion agréée et plus largement dans le cadre de cette transformation numérique que nous subissons nous viendrons vers vous dans les prochains mois pour vous proposer de nouveaux services pour vous aider dans la gestion et dans l'organisation de votre activité pour revenir à ce second webinaire aujourd'hui nous avons choisi la thématique crypto actifs bitcoin c'est pratique et c'est pour tous effectivement les crypto actifs ce sont des actifs numériques qui utilisent un réseau informatique et la blockchain pour permettre de faire des transactions notamment de bitcoin qui est le cas d'usage le plus connu bitcoin existe depuis début 2009 mais toutefois aujourd'hui avec la flambée des cours on voit qu'il ya un véritable engouement sur le marché que tout le monde commence à s'y intéresser cette semaine on a vu que par exemple tesla qui est une entreprise américaine qui a investi début début du premier trimestre 2021 où le cours était à 35 mille dollars donc ils ont vendu une partie de leur action ils se sont fait une plus value de 100 millions d'euros et donc effectivement on comprend qu'il ya des personnes qui veulent pas passer à côté de ça surtout quand on sait que le bitcoin s'est changé aux alentours de 15 mille dollars à fin 2020 et aujourd'hui il est passé entre les montées à 65 aujourd'hui c'est 55 mille dollars mais tout ça encore faut-il savoir comment acquérir des bitcoins qu'est ce que c'est des crypto quelles plateformes comment faire en fait et quels sont les pièges à éviter et quelles sont les bonnes pratiques en la matière nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir fabrice qui est expert comptable spécialisé en crypto actifs et block chain et qui a une société de conseil en crypto ou fondateur de token stratégie advisor et smart nod fabrice en tout cas un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui comme tu sais on a besoin aujourd'hui de tu nous éclaircies sur sur la matière et surtout la première question est très simple qu'est ce qu'elle est la différence entre les divers crypto actifs aujourd'hui quand on parle de crypto actifs ou plus vulnérables crypto monnaie tout le monde pense au bitcoin mais en fait il y en a plein d'autres mais comment déceler et faire la différence entre les diverses crypto et quelle est la principale différence entre elles merci et bonjour à tous merci sanna alors c'est vrai que vous entendez tout le temps parler de bitcoin parce que c'est ce qui revient généralement dans la presse mais il y en a plein d'autres il y en a environ environ à peu près 1500 autres crypto actifs donc certains on peut il ya l'ethereum on va dire il ya teso c'est du cardano de l'avalanche de la vax la liste on pourrait faire une liste à la prévère assez longue après pour répondre plus précisément à ta question ce qui les différencie ça va être leur usage mais ça va être notamment le protocole qu'utiliser ce que chaque crypto actif est basé sur un protocole informatique un langage informatique précis et répond à un besoin précis donc c'est ce qui alors sachant que certaines ont des parentés en fait on voit certains crypto actifs portent le même nom déjà qu'on c'est déjà assez difficile de s'y retrouver on aime bien complexifier les choses en général dans la blockchain donc il ya plusieurs crypto actifs qui peuvent porter qui ont une parenté commune mais qui auront peut-être des usages totalement différents donc les crypto actifs généralement après il faut ce qu'il faut voir c'est que certaines dans leur usage certaines ont une utilité réelle d'autres sont clairement des arnaques des scams et il faut faire faut avoir un certain recul pour faire pour séparer le bon grain de livret d'accord donc il faut avoir un peu de recul pour pour séparer comme tu dis le vrai du faux notamment le dogecoin qui était une blague et en fait si vous connaissez l'ail musk il a il a tweeté dessus c'était quand janvier février il a fait un tweet le dogecoin a dû prendre plus de 200 % de sa valeur et pourtant c'est n'est qu'une blague et voilà et en tout cas donc fabrice en parlant de ces facteurs qui sont totalement différents pour faire la différenciation entre les deux tu dis il faut prendre du recul mais du coup est ce que c'est suffisant ou est ce qu'il ya effectivement quel protocole on peut y voir ce que tu disais que c'est des protocoles différents que tu peux me donner par exemple l'ethrum quel est le protocole qui est derrière et pourquoi j'irais prendre de l'éther au mieux de prendre du bitcoin alors après il faut voir en fait le projet il faut voir quel projet derrière quelle sera l'utilité en fait on a le protocole parce qu'il ya en fait pareil ça c'est compliqué mais vous avez bitcoin et bitcoin en fait vous avez le protocole bitcoin et vous avez l'unité monétaire du crypto actif qui s'appelle le bitcoin pour l'éther c'est la blague chaîne et théorème qui va s'appeler et terre qui va qui va changer d'ici peu en fin d'année il va on va le protocole même en surtout sens si le protocole en lui-même va évoluer fin 2021 début 2022 du coup le consensus de validation va évoluer donc il faut en fait si vous intéressez aux crypto actifs en fait ça se fait pas qu'à moitié c'est qu'il faut vraiment enfin il ya une acculturation un vocabulaire acquérir et il faut se maintenir à jour enfin au delà des médias traditionnels il faut vraiment se maintenir à jour de ce que se dit la communauté de ce qui va se passer parce que ça aura un impact en parler après en comptabilité oui et d'autant plus qu'aujourd'hui effectivement il ya une volatilité des crypto mais c'est pour ça qu'il ya aussi tout ce qui est stable coin qui sont beaucoup moins volatiles parce qu'ils sont adossés à des véritables monnaies comme l'usdt qui va être adossé à l'us dollar et donc effectivement vous pouvez avoir des façons d'investir qui sont un peu différentes et moins volatiles mais du coup comment en fait on fait concrètement pour acheter des crypto sur quelle plateforme est ce que tu as des conseils voilà alors les crypto actifs vous pouvez en acheter alors là il y a eu l'avantage en france est qu'on a une réglementation qui est sortie enfin l'avantage ça dépend du point de vue mais on va dire une réglementation qui est sortie en décembre 2020 et qui a obligé les prestataires qui visent le marché français et les particuliers d'avoir un agrément qui s'appelle pesane c'est à dire prestataires sur actifs de prestataires de services sur actifs numériques donc il faut avoir une reconnaissance auprès de l'AMF il ya tout un contrôle qui est fait qui est effectué je pense que je parle à la majorité à des experts comptables ou à des édérents en fait il ya toute une réglementation par rapport à la lutte anti blanchiment à respecter et cet agrément il est vraiment difficile à obtenir donc si j'ai un conseil à vous donner le premier c'est de passer par un prestataire français parce qu'entre français on se comprend on permet ça permet de voir là où se situe la société elle devrait publier des comptes elle est régulée par l'AMF donc c'est un gage de qualité suffisant donc vous allez alors je peux vous donner des noms même si j'ai pas d'intérêt particulier vous avez zobitex qui a eu l'agrément pesane vous avez pemium aussi qui est arrivé qui lui qui est sur le marché c'était un des premiers à se lancer sur le marché il ya à l'origine des crypto il y a quand même un souci la maison du bitcoin qui a été renommée plus récemment donc en fait il ya quelques français qui tirent l'épingle du jeu sachant qu'on parle beaucoup des grosses plateformes de trading type binance kraken faire des plateformes étrangères mais il faut ça que les français sont quand même une expertise en la matière qui est relativement poussé donc bah j'invite je vous invite à passer par des plateformes françaises si possible et après c'est tout dépend si vous le faites à titre particulier ou à titre professionnel ce que c'est difficile pour des professionnels du coup si vous avez vous utilisez votre compte personnel pour acheter de la crypto au nom de votre société ça reste que poser problème à votre expert comptable et si vous êtes l'expert comptable vous savez qu'autoriquement il faudra un compte professionnel enfin c'est davantage plus logique en cas de contrôle fiscal de justifier les écritures si c'est un compte professionnel merci fabrice donc on retient du coup que les plateformes françaises sont beaucoup plus sécurisées il ya aussi peut-être un autre moyen pour choisir sa plateforme c'est peut-être aussi la commission qu'elle y applique donc effectivement entre les diverses françaises vous pouvez regarder en fonction des commissions sur les achats combien ils vous prennent et surtout ne soyez pas tenté par une plateforme étrangère regardez aujourd'hui c'est laquelle qui a été blacklisté par la mf crypto c'est crypto.com alors oui sachant que c'est une plateforme qui est basée à hong kong et qui a eu l'un dire qui n'a pas répondu à deux sollicitations de la mf conséquence ils ont été ajoutés sur la liste noire de la mf donc ça pose aux soucis ce que si en tant que professionnel quand on a un client qui va intervenir sur une plateforme qui est blacklisté par la mf on va en tirer des conséquences dans nos dossiers donc malheureusement enfin on faudra s'interroger c'est un petit peu dommage et c'est juste en même la plateforme est bien je n'ai pas d'avis sur le crypto.com au delà de ça c'est juste que les plateformes doivent faire l'effort si elle vise le marché des particuliers français ou des professionnels français va de répondre à toutes nos obligations réglementaires oui d'autant plus que même là dans les médias cette semaine où c'était la semaine dernière on a vu que c'était si le ceo d'une plateforme d'exchange turc c'est ça qui est parti avec plusieurs milliards avec la caisse tout à fait en fait il faut savoir on vous dit que la blockchain est sécurisée c'est à que vos crypto actifs vous les possédez mais la clé privée je vais pas rentrer dans les détails mais la clé privée ce qui permet de déverrouiller les fonds appartient à la plateforme donc la personne tout simplement elle a coupé le site et tous les crypto actifs qui avaient été acquis par des particuliers ou des professionnels ils en verront plus jamais la couleur et ça se chiffre à 2 milliards d'euros équivalent donc ça tombe bien puisque la prochaine question c'est comment sécuriser on a tous entendu parler de ces histoires de personnes qui ont perdu leur mot de passe ont perdu leur clé et donc en fait quand on perd l'accès il n'y a pas une personne vers qui ou un service après vente vers qui je vais aller me toquer et leur dire ben voilà en fait j'ai perdu mes mots de passe et je vais décliner mon identité vous prouvez que c'est moi qui ai créé le le compte comment je fais pour récupérer ça ça c'est on sait que c'est mort mais est ce que tu aurais des tips à nous partager pour qu'on ne fasse pas cette erreur là parce que je sais que le jour où j'ai dû tu te rappelles où j'ai fait une transaction je t'ai appelé en panique je lui dis j'ai perdu mon argent mais en fait ça a juste mis beaucoup de temps alors il ya deux choses en fait c'est soit vous intervenez en direct sur la blockchain c'est possible c'est vous avez un ce qu'on appelle un wallet et vous intervenez directement sur la blockchain et là il n'y a personne derrière ça il ya un mot de passe qui est unique en fait qui est votre clé privé et là il n'y a pas de bouton sur la blockchain réinitialiser mon mot de passe ça ne marchera pas personne ne vous répondra donc ça c'est là si vous utilisez en direct du coup vous intervenez directement sur la blockchain à titre personnel exemple bah tu peux en bitcoin vous pouvez très bien avoir le wallet bitcoin ça vous téléchargez toute la blockchain bitcoin sur votre ordinateur et si je connais l'adresse de sana je peux envoyer des fonds directement à sana en passant par le réseau sans passer par une banque tout simplement donc je vais transférer de la valeur à sana qui ça va être validé par le par le réseau tout simplement mais par contre si sana perd sa clé privé elle n'aura plus accès à ses fonds et il ya la majorité il ya une bonne partie des adresses sur sur bitcoin où les gens n'ont plus accès on a des fonds qui seront bloqués pour l'éternité du coup des sommes d'argent qui sont bloqués pourquoi parce qu'il n'y a pas un organe supérieur qui est capable d'intervenir et de déverrouiller les fonds ça c'est quand on intervient à titre quand on intervient directement sur la blockchain alors je vous conseille si vous êtes un peu plus utilisateur averti sinon vous avez des plateformes typiquement celles qu'on a cité donc toutes celles qu'on a également appelé ça c'est pas vous qui possède la clé en fait c'est eux qui possèdent la clé de vos fonds et là vous pouvez réinitialiser votre pot de passe il n'y a pas de tant que la plateforme ne se fait pas pirater il n'y a pas de vos fonds sans sécurité merci beaucoup fabrice et du coup effectivement dans la mesure où là tu sais c'est beaucoup plus simple de passer par des plateformes puisque j'ai des personnes en face qui vont me récituer mon mot de passe et mes accès du coup quelles sont les possibilités d'investissement pour une personne que l'on soit en fait personne physique ou entreprise ou indépendant quelles sont les possibilités d'investissement en crypto voilà qui s'offrent aujourd'hui sur le marché alors peut-être pas de manière exhaustive mais que tu nous donnes les grandes principales avec voilà les caractéristiques aussi alors ce qui est fabuleux dans l'économie de la crypto c'est que ça innove enfin l'innovation est quasiment pas hebdomadaire il y a des très très fortes innovations très régulièrement il ya quelques années en fait le seul moyen c'était d'acheter du bitcoin et vous revendiez votre bitcoin ça c'était à l'origine après vous pouvez très bien acheter un bitcoin le revendre contre le revendre et acheter un ether et faire des mouvements crypto ce qu'on appelle crypto crypto ça c'était l'ancien monde c'était comme si vous achetez une action orange vous la vendez vous achetez une action renault j'ai pas d'action dans les deux ans je précise on a après on est arrivé sur des choses beaucoup plus sophistiquées par exemple des ce qu'on appelle du staking c'est à dire vous vous donnez vos fonds à un tiers et qui va valider les transactions et vous recevez un pourcentage des frais de transaction en gros vous devenez comme une banque en fait et vous recevez des on va dire une partie des frais de transaction ça c'est quand même plutôt pas mal en gros si je traduis de manière plus vulgarisée c'est que j'ai des bitcoins je te les donne toi tu les steaks c'est du staking c'est ça ouais alors pas sur le concert ou alors je sais que c'est pas sur du bitcoin mais plus simplement on prend une crypto je te la donne tu l'as fait travailler et moi en contrepartie en gros lieu que je mette dix mille euros dans un livret a qui me dire au 5 je la mets chez toi et tu me donne en contrepartie des fractions de crypto tout à fait en fait on a alors 05 livret a le pourcentage annuel 05 c'est sur une perte de 12 heures en fait oui tout à fait c'est exactement tu as bien schématisé en gros c'est on va vous donner on va on va te rétrocéder une partie des frais de transaction on va donner un pourcentage des frais de transaction que la blockchain que le protocole a généré ça c'est la première une des premières possibilités je pense que vous avez peut-être entendu parler des icos il ya quelques années c'est à dire des projets innovants qui se sont financés en émettant un leur propre jeton qui va être utilisée à terme pour utiliser leur propre service comme une levée de fonds exactement comme une levée de fonds ça c'était donc ça c'était apparu il ya environ trois ans en 2017 tout à fait maintenant on voit d'autres façons d'émettre des jetons qui est arrivé assez récemment maintenant il ya même des traits lombard d'équivalent des prêts lombard du coup qu'ils se passent sur la crypto c'est à dire vous pouvez bloquer une partie de vos banques tu bloques tes bitcoins et on va te prêter un autre crypto actif mais bien supérieur en fait on te demande de mettre sous ses caisses une partie de ton argent vous pouvez être aussi vraiment une banque c'est à dire vous allez prêter une partie de vos crypto actifs vous pouvez alimenter ce qu'on appelle des poules de liquidités c'est à dire vous allez apporter vos crypto actifs pour faire ce qu'on appelle des decks des échanges décentralisés et encore là les exemples que je vous donne c'est qu'une fraction de ce qui peut se passer dans le monde des crypto actifs en fait il ya autant de crypto actifs que projets et pour vous donner un ordre d'exemple il ya 1400 projets à l'heure actuelle 1400 crypto actifs après il ya des fortes ressemblances donc il faut toujours s'interroger c'est quoi la finalité du on va dire du crypto actif et enfin après en tant qu'expert comptable c'est quoi le business modèle qui est derrière c'est à dire qu'est ce qui fonctionne qu'est en fait qu'est ce que ce protocole génère et comment quel pourcentage de valeur je pourrais en recevoir il faut lire les white paper parce qu'en fait ces entreprises elles ont l'obligation de faire un livre blanc qui explique un peu leur projet et donc ça il faut l'analyser aussi tout à fait bah en fait le white paper ça va être grosso modo le business plan on va dire du projet alors faut faire attention parce que c'est une communauté qui n'a pas forcément les us et coutumes liés au monde de la finance donc on voit des amalgames sur la notion de gouvernance genre de choses enfin je vais pas se poser les bonnes questions quand vous allez investir dans le protocole voir qu'est ce qu'il y a derrière qu'est ce que permettra le protocole comment est ce qui va évoluer qui va décider de la manière dont il va évoluer parce que la gouvernance exactement les personnes qui sont dans le capital exactement comment le projet va être évolué c'est quoi la fraction de crypto actifs qui va être attribué à l'équipe de développement aux shareholders ou aux propriétaires de l'entreprise aux développeurs ça rentre parce qu'il faut savoir que tout ça est vraiment transparent d'accord quand il faut une levée de fonds c'est totalement transparent ils disent voilà on va lever x euros et les revenus en fait de l'entreprise on va les dirigeants vont se prendre 10% 20% si les dirigeants prennent 60% dit vous que c'est des gourmands effectivement on a beaucoup de mal à aller sur ce genre de projet et donc après analyser et regarder aussi l'adéquation non seulement des compétences de la personne qui fait partie de la gouvernance avec le projet est ce qu'elle est capable de le faire et comment ça peut être porté dans quel pays voilà et tout ça en fait ça prend un peu de temps après il ya la communauté qui s'y connaît ils vont plutôt beaucoup plus piocher mais en tout cas voilà c'est c'est possible en prenant le temps d'analyser et de faire le gros choix et on a l'avantage en france c'est que alors on a l'amf du coup qui a mis en place après avec la loi pacte ce qu'on appelle un visa mf donc qui a un petit peu mis de d'ordre dans ce qui se passait en levée de fonds françaises et l'amf qui a quand même un certain nombre de critères à respecter dans le white paper et là maintenant on le white paper c'était un document qui n'était pas normé si on fait le parallèle avec les sociétés cotées avec la notion de prospectus dans le monde des crypto c'est pas du tout le cas il n'y avait rien de normé là on commence à voir des on va dire un minimum un pack minimum à mettre dans le white paper donc ça ça devient de plus en plus tôt enfin ça veut dire de plus en plus intéressant à lire bon la partie financière était généralement enfin la partie comptable et fiscale était un petit peu mis sur le banc de touche là maintenant les gens se posent la question c'est est ce que le token est soumis à tv ou pas comment est ce que je pourrais le convertir sur quelle plateforme je pourrais changer parce que je peux acheter un token certes mais si je peux le vendre sur aucune plateforme d'échanges il va pas me servir à grand chose j'ai pu si je peux pas récupérer des euros derrière exactement vous pouvez participer à une levée de fonds mais si tant que le top qui n'est pas côté bah vous entre guillemets c'est il n'est pas liquide donc il faut voir aussi au bout de combien de temps du coup projet enfin pendant quelle est la durée d'incubation du projet à partir de partir de quand il devrait être coté donc il ya quand même beaucoup d'enjeux pareil si les développeurs à l'origine du projet ont trop de token il suffit qu'ils fassent une vente massive du coup sur l'exchange et le cours risque de plonger donc faut voir ce que les dirigeants ont pris l'initiative de bloquer leur token donc ça c'est des smart contracts et ça peut être pas que dans le code informatique que c'est réellement bloqué et ils n'auront pas la main avant une durée on va dire sur une durée peut-être de plusieurs années ils n'auront pas la libre disposition de leur propre fonds et l'io alors ça c'est arrivé plus récemment avec avec binance qui a qui en fait ça permet ça permet binance qui est une plateforme d'échange en fait la plateforme sur laquelle vous allez acheter vos cryptos et les revendre en fait binance dans le cas avant dans une icio on avait potentiellement des centaines de particuliers là l'avantage c'est que sanna voulait émettre son icio elle devait avoir une centaine de personnes du coup à qui elle devait vendre ses tokens elle devait faire de la communication ce genre de choses maintenant c'est plus c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne ce qu'on voit arriver c'est que sanna n'a pas le temps pour faire ça elle peut se concentrer sur son projet elle va passer par fabrice qui est binance et fabrice va du coup vendre le token à des milliers particuliers mais en fait fabrice il a déjà tous ses particuliers puisque c'est une plateforme de trading donc sanna va me vendre ses tokens d'accord donc moi binance je vais acheter une partie de ses tokens et je vais les revendre indirectement à tous les parties directement à tous les particuliers et je vais assurer la liquidité sur le marché secondaire donc pour financer les projets ça c'est plutôt pas mal d'accord et du coup ça tombe bien parce que bon je sais qu'il en existe d'autres d'autres solutions d'ailleurs n'hésitez pas j'ai oublié de le dire dès le départ mais c'est comme à chaque webinaire vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le tchat et on y répondra dans dix minutes à 13h30 fabrice du coup effectivement ces solutions d'investissement sont intéressantes mais elles ont peut-être un impact comptable financier notamment voilà quand on trade entre une crypto ou une autre ou quand on achète un bitcoin et qu'on a vu on l'a acheté à 10 000 euros on a vu qu'il est passé à 50 000 mais je le vends tout de suite j'ai permis 40 000 en plus à nu quelle imposition le législateur français a mis en place que ce soit est-ce qu'il y a une différence aussi d'ailleurs entre un particulier et un professionnel voilà ces questions là alors sur la fiscalité alors au départ ce qu'on avait en france on est parti en fait on a eu trois régimes successifs le premier régime c'était les bc c'est à dire que bah on était taxé enfin le gain la plus value donc qui était généré à l'issue était taxé bah du coup au barème progressif avec les prélèvements sociaux donc je vous laisse faire le calcul si vous avez fait une plus value de 500 000 euros ça fait 45% tmi plus les 17 2 prélèvements sociaux à l'heure actuelle donc ça faisait globalement mal on avait du mal à faire à motiver la communauté à déclarer ses gains le législateur s'est emparé du sujet on a eu le régime des biens immeubles qui a duré quelques temps et et maintenant on arrive à un régime en fait où c'est globalement une tax flat c'est à dire et c'est un régime relativement favorable même si beaucoup pensent le contraire en gros on ne fiscalise pour un particulier que les gains c'est à dire vous avez acheté un bitcoin vous avez vendu vous avez acheté un éter tant que vous restez dans le monde des cryptos c'est étanche il n'y a aucun fait générateur par contre vous vendez votre bitcoin ou votre éter contre des euros là c'est un événement taxable et du coup on va quelqu'un de plus value qui ressemble je ne vais pas rentrer dans la formule ça ressemble globalement à l'assurance vie avec une fraction d'intérêt et de capital là ça va être pareil on va vous fiscaliser et vous allez payer un taux forfaitaire de 30% ou opté pour un progressif donc ça c'est avec un abattement il ya tout un serfa tout un document à remplir à l'annexe de déclaration d'impôt qui est un petit peu fastidieux vous allez voir c'est l'annexe 39 16 elle n'est pas forcément très sympathique à remplir donc ça c'est pour les particuliers les professionnels c'est totalement autre pourquoi parce que vous savez directement tout flux économique doit être comptabilisé donc directement quand vous vendez votre bitcoin que vous achetez un éter que vous le vendez vous achetez du cardano vous revenez compte de bitcoin à tous ces flux là faut les comptabiliser avec une contre valeur euro donc je vous laisse imaginer les schémas d'écriture c'est assez fastidieux à faire multiplié par le nombre de trades et multiplié par le nombre de plateformes et pour les particuliers pour les professionnels dans le cas d'une société alias qu'est ce qui va se passer je dois retracer tous mes flux je dois calculer mes plus-values au fifo ou aussi ump et les fiscaliser à l'impôt société le problème qu'on a actuellement avec les professionnels c'est que si vous ne convertissez pas enfin vous convertissez il ya un fait générateur sauf que si vous n'avez pas converti contre l'euro vous êtes exposé au monde des crypto actifs avec les variations qu'on a connu il n'y a même pas une semaine allez voir les courbes on a perdu 20% en un week-end sauf que l'IS c'est difficile d'expliquer à l'administration fiscale que vous n'avez pas converti en euros pour payer l'IS et que du coup vous êtes en défaut de paiement ça l'administration fiscale aura du mal à l'entendre donc il faut avoir une politique de gestion et couvert et couvrir enfin et vendre régulièrement une partie de ses crypto actifs même si c'est à contre coeur il faut vendre une partie de ses crypto actifs pour quand même pour pouvoir onérer enfin pour pouvoir honorer pardon tous les impôts commerciaux donc notamment l'IS oui donc en gros une des principales différences entre le particulier et professionnel c'est que le particulier il ne paye que si il transforme en euros et donc il a une vraie plus-value qui rentre dans ses comptes alors qu'une entreprise toute plus-value latente est fiscalisée alors plus-value réalisée réalisée tout plus-value réalisée après on va regarder bien sûr à la clôture le cours du coup et on va le rapprocher des écritures qu'on a passé ça c'est enfin c'est les schémas d'écriture classique donc mais par contre dans les comptes on se retrouve avec un décalage puisque on a eu une plus-value qui a été réalisée en cours d'exercice qui m'a réalisé en comptabilité sauf que quand je dois liquider l'IS ça se trouve les crypto actifs ont complètement chuté où le projet s'est fait hacker du coup le token sa valeur valait peut-être 100 euros ça s'est déjà vu et vaut peut-être maintenant 10 centimes et sauf que si le client est exposé majoritairement dans ce crypto actif on va se retrouver dans une position très délicate et là où je vous passe toutes les problématiques fiscales où j'aurais pu discuter avec vous pendant quatre heures qui peut se passer non en fait il ya à chaque fois il ya des cas particuliers et on a on attend en fait on a beaucoup de questions on a beaucoup de problématiques au niveau de l'administration fiscale sachant qu'au niveau des particuliers elle a globalement bien tranché beaucoup d'opérations et par exemple les airdrop ne sont pas tranchés les forts qui ne sont pas tranchés enfin il ya plein de protocole enfin de problématiques liées au réseau du court protocolo stricto sensu qui ne sont pas gérés par l'administration fiscale c'est parce qu'on lui demande mais donc algère petit à petit on va dire on voit un petit peu le bout du tunnel on voit les problématiques qui sont gérées de plus en plus mais il en reste il ya encore beaucoup de zones d'ondes et au niveau des professionnels et ben on a encore énormément de problématiques à gérer d'accord oui oui tout à fait puisque de toute façon dans la mesure où la réglementation n'a pas encore été totalement éclaircie les professionnels c'est plus compliqué les particuliers c'est simple mais du coup toutes les opérations toutes les solutions dont on a parlé que ce soit achat de crypto trading crypto à crypto les aïe si vous les mettrons en crypto donc crypto les ios et toutes ces formes là celle ci aussi elles sont aussi ouvertes pour un particulier si je suis particulier que je me faire aussi ma propre plus value parce que 30% flat tax m'intéresse clairement c'est plutôt favorable est ce que du coup les particuliers ils peuvent aussi l'investir qu'importe si les projets là peuvent pas être fermés que pour les professionnels non bien sûr tous les projets alors c'est ça qui est fabuleux avec les crypto c'est que avant quand vous deviez faire une levée de fonds vous adressiez quelques bici vous faisiez un peu de pub et vous arrivez à lever un ticket moyen au bout de six mois là maintenant en fait quand vous faites une levée de fonds elle est internationale avec des gens où le dans le monde des crypto actifs il ya des gens très riches donc votre projet et les français ont une très bonne réputation en matière de connaissances informatique blockchain enfin je joue on a quand même beaucoup de prix nobel on est quand même relativement excellent dans ces parties là donc les gens vont investir assez surtout si vous avez le visa mf donc là vous cochez toutes les bonnes cases donc tout le monde va investir dans votre projet donc que vous soyez un particulier ou un professionnel je vous dis pas d'investir ça vous êtes des grands garçons des grandes filles mais c'est après il faut voir il faut quand même passer le temps nécessaire à étudier les projets sachant qu'il faut quand même voir on l'apprend on l'a pas évoqué mais dans le cadre du levée de fonds de n'importe quel token faut aller voir quand même qui sont les développeurs si vous commencez à voir dans le projet que c'est que des marques que j'avais des marques que des gens qui ont fait du marketing car un technicien un développeur mais qui faisait de on va dire un vieux langage de programmation un peu de temps avant ça va pas le faire le projet enfin on voit pas comment ils vont pouvoir mener à bien le projet donc en fait c'est juste du bon sens en fait quand vous investissez dans n'importe quel projet vous vous y intéressez vous vous documentez le problème dans le monde des crypto actifs c'est que ça va très très vite il ya un décalage de phase clairement entre les informaticiens les fiscalistes les juristes et les comptables donc malheureusement donc nous on essaye systématiquement de courir après le train et de raccrocher notre propre wagon on dirait la locomotive mais on a en gros on traite les problématiques d'il ya trois ans fabrice j'ai une petite question à toi avant passer aux questions des internautes par exemple aujourd'hui évidemment le bitcoin niveau en euros 46 millions clairement moi je vais pas poser 46 millions pour m'acheter un bitcoin est ce que je peux je peux investir juste une fraction en fait me dire bah tiens je vais juste mettre 50 euros 100 euros parce qu'on va être pragmatique l'idée c'est pas d'y mettre beaucoup d'argent quand on connaît pas au démarrage que ce soit à titre professionnel ou à personnelle alors il n'y a aucun problème on peut acheter des fractions en fait l'unité on va dire l'unité décimale fin pour le minimum la fraction minimum d'un crypto actif enfin c'est 1 10 puissance 8 donc je voulais s'imaginer c'est 0 0 0 0 0 0 1 bitcoin donc tu es libre d'acheter une fraction crypto actif qui n'est pas un bitcoin vous achetez jamais enfin sauf si vous avez les moyens mais un btc enfin un bitcoin complet vous pouvez acheter une toute petite fraction sans problème du coup c'est l'avantage et le marché quand même relativement est très liquide parce que tu l'as dit en fait on a maintenant des instituts des institutionnels des entreprises qui ont investi massivement dans le crypto actif on l'a dit au niveau de tesla c'est plusieurs centaines de millions et puis tu peux acheter sans problème une fraction de crypto actif le bitcoin d'éther enfin de n'importe quel crypto actif merci fabrice il est 13h30 on va peut-être prendre les questions je sais pas si il ya des questions dans la salle bonjour bonjour salna bonjour fabrice quelques petites questions au niveau du chat première question peut-on acheter des bitcoins via des etf ou des trackers alors il y en a mais oui alors c'est possible mais en france ça évite de s'exposer directement à bitcoin et j'ai envie de dire autant faire les choses enfin faut pas faire les choses à moitié donc c'est souvent l'investissement directement dans le protocole en tant que tel stricto sensu je n'y regrette pas les etf mais autant à autant aller au bout comme j'ai dit à salaire on peut acheter des fractions donc acheter un etf bitcoin pour moi ça n'a pas de sens autant d'aller s'exposer directement à bitcoin sachant que des etf il y en a eu un au marché de chicago de moi c'est donc du coup oui il y en a mais ça reste encore par salaire et c'est que que les principaux crypto actifs donc vous irez pas vous exposer à des crypto actifs qui viennent d'apparaître ce qui est un petit peu dommage parce que honnêtement c'est pas sur le bitcoin qu'on fait de l'argent c'est sur tous les autres crypto actifs tous les autres projets qui viennent si vous espérez faire du 5% oui allez sur bitcoin si vous voulez faire du 5000% on est vraiment sur ce secteur de grandeur là ça n'a l'a dit en 2009 bitcoin valait quelques centimes il vaut à peu près il est monté à 65 mille euros c'est en gros on a fait certains ceux qui étaient là au départ ont multiplié par 65 mille du coup leur l'organe je vous laisse imaginer un petit peu je même s'il monte à 1 million d'euros ça sera fois 25 alors que du coup aujourd'hui d'autres crypto que je vous enfin que je vous conseille d'aller regarder et qui peuvent valoir beaucoup plus ne serait ce que le dogecoin qui est une une enfin c'est juste une blague mais vraiment il a pris énormément et c'est quelque chose qui s'échange et qui permet vous aurez mis mille euros vous aurez récupéré en sortie 100 mille ouais tout à fait alors sachant que bitcoin c'est l'équivalent on a tendance à l'appeler l'or numérique en fait on compare parce que c'est le c'est le dans la valorisation totale des crypto actifs c'est bitcoin qui a un poids écrasant donc les gens aiment bien en fait ça devient notre unité étalon pour certains c'est le dollar dans le monde des crypto actifs on se base soit sur des ce qu'on appelle des stable coins qu'on équivalent qui sont des monnaies traditionnelles adosser les monnaies traditionnelles le bitcoin l'avantage c'est qu'il a une il est relativement robuste il n'a jamais été piraté en neuf ans il a fait ses preuves il se porte globalement très bien il a un avenir certain donc on s'en sert généralement pour faire des allers-retours avec d'autres crypto actifs donc pour moi ça n'a pas forcément de sens d'aller des etf en fait ça a été fait des etf pour directement des institutionnels pour s'exposer au monde des crypto actifs sans les détenir directement et sans avoir toutes les problématiques liées en termes de sécurité d'accord autre petite question j'ai acheté des one coins depuis pas de nouvelles est-ce une arnaque j'ai envie de dire alors il faut voir sur quelle plateforme il faut voir le projet où est ce qu'il est voir la cotation et surtout il peut avoir accès dans la prochaine tout accessible on peut avoir accès au carnet d'ordres donc ça permet d'avoir ce qu'on appelle la profondeur de marché du coup la liquidité et ça vous de vous faire si vous commencez à voir qu'il y a eu 100 euros d'échanges depuis trois semaines j'ai envie de dire ça s'endroussit donc soit vous arrivez à les revendre en fait une vente au tc vous les vendez directement à un tiers et vous refilez le bébé à quelqu'un d'autre ou la patate chaude on voit la chose ou vous prenez votre mal en patience parce qu'il ya certains projets qui sont en végétation et d'un coup le projet fonctionne ou fusionne avec une autre avec un autre projet et d'un coup on a crypto actifs qui vont dire qu'ils s'enflamment de manière colossale allez voir pour le cas d'autres regardez le cours c'est un projet qui est intimement récent là ça fait une flambée énorme on a d'autres tokens qui ont qui ont lancé leur ratio il n'y a pas si longtemps ça explose littéralement ça va exploser dans quelques mois littéralement le jour où ça va être coté le token va prendre l'ampleur colossal je vais pas citer après deux noms parce que je vais pas être engagé si le projet ne marche pas mais du coup il ya des très beaux projets si les internautes promettent pas non mais il ya après il ya beaucoup de projets qui sont en cours il suffit d'aller sur les groupes télégramme donc il ya des possibilités généralement les gens communiquent généralement il faut voir qui est derrière le projet généralement si c'est des gens qui ont fait leur preuve sur certains autres crypto actifs ou des gens des dirigeants qui ont des moyens financiers très importants bon bah le projet va aboutir donc un moyen et puis ça vous risque rien enfin vous n'avez pas grand chose après tout dépend enfin 100 euros c'est quand même quelque chose par les temps qui courent avec la pandémie mais si vous investissez une somme on va dire modique voilà voyez-le comme un investissement il faut surtout investir l'argent on le répète à chaque fois mais l'argent dont vous n'avez strictement pas besoin c'est c'est comme si certains moi je suis pas joueur je n'achète pas de cartes à gratter mais typiquement où je ne fume pas à la gorge je préfère investir les clients d'un paquet de tabac hebdomadaire dans des crypto actifs pour voir ce que ça va pour voir si ça va fonctionner ou pas puis c'est plutôt des investissements à moyen long terme oui il faut pas vendre dans le mois ouais si vous pensez en fait ce qui s'est passé il ya beaucoup de gens là qui sont rentrés sur le marché qui pensent qu'ils vont faire fortune en quelques semaines non ça marche pas comme ça c'est des projets comme relativement long on l'a vu là avec le marché qui s'est effondré qui a perdu 20% enfin moi ça m'effraie pas parce que je fais partie de ce qu'on appelle des holders ça je conserve les crypto actifs parce que j'y crois enfin mes fractions je vais pas dire un bitcoin j'ai mes fractions de bitcoin j'ai vocation à les conserver dans le temps il le fait exprès parce qu'on sait jamais si on vient le cambriolet ou un truc comme ça du coup mes fractions je crois vraiment enfin je les garde ça horizon 10 ans je suis dans le projet ça m'amuse comme j'ai mis un peu un petit billet je me dis bah je regarde quand même ce qui se dit ce qui se passe ça permet de m'amuser et en tant que professionnel enfin moi je teste tout ce que je fais enfin tout ce que je dis quand j'écris un article c'est que j'ai testé personnellement donc j'aime bien voir comment ça fonctionne comprendre les mécanismes et après et appréhender les problématiques comptables et fiscales donc il y a des très beaux voilà il faut et ça va devenir incontournable dans quelques temps enfin le monde des crypto actifs va à mon avis prendre de plus en plus d'ampleur surtout par les temps qui courent avec on va dire une émission de masse monétaire enfin après on va pas rentrer dans les débats économiques aujourd'hui mais quand vous avez des banques centrales qui émettent des dizaines centaines de milliards sans forcément justification économique derrière bah les crypto actifs se posent en tant qu'alternative mais ce n'est pas un conseil en investissement je précise. Laurent une autre question ? Oui question suivante pourquoi le cours du bitcoin est-il différent d'une plateforme à une autre ? Alors il n'est pas différent alors excellente question parce que ce n'est pas un marché régulier en fait il faut savoir que le bitcoin n'est pas régi par un organe central du coup et chaque plateforme a ses propres cotations alors c'est vrai il faut pour bitcoin je vous explique pourquoi le temps le coup a tendance à s'harmoniser pourquoi puisqu'on a des traders qui sont spécialisés qui font ce qu'on appelle de l'arbitrage ce qui existe sur d'autres crypto actifs c'est qu'ils voient que le bitcoin est moins cher sur une plateforme on parle de quelques centaines d'euros pour quelque chose qui vaut 60 000 donc c'est des petits mouvements donc ils vont l'acheter sur la plateforme A qui est moins chère ils vont le transférer donc ils vont quand même payer des frais de transaction et le revendre sur la plateforme B et faire une petite marge donc ça a tendance on a ces gens là et qui font ça sur des volumes très importants donc les cours ont tendance à s'harmoniser sauf pour les crypto actifs tiers qui viennent de se lancer typiquement il y a des tokens qui sont cotés que sur une plateforme et pas sur d'autres donc le marché n'est pas liquide donc c'est pour ça qu'on peut avoir des fortes volatilités entre plateformes pour des crypto actifs tiers Autre petite question, est-ce que vous avez un conseil en termes de logiciels de gestion de Wallet ? Comptables ? J'imagine Question un mignon, on en parlait ce même Alors logiciel, il faut distinguer soit la partie il faudrait juste que la personne me précise si c'est Wallet pour détenir les crypto actifs ou si c'est pour les traduire en comptabilité ce qui n'est pas la même finalité, je ne vous apporterai pas la même réponse Alors il faudrait que je lui donne la parole est-ce que la personne qui a posé la question peut préciser sa question ? Et après si on veut dire en Wallet, il y a ce qu'on appelle des multi-wallet en fait où on peut avoir plusieurs crypto actifs et tout dépend si vous voulez avoir un Wallet détenir physiquement, personnellement dans votre portefeuille physique c'est ce qu'on appelle des Ledger, c'est une clé physique qui ressemble à une clé USB sur laquelle vous allez sauvegarder non pas vos crypto actifs mais la clé qui permet de les déverrouiller et ça vous avez pareil encore une fois, vous avez une très bonne société qui s'appelle Ledger, donc encore des français qui vendent un Wallet physique sur lequel vous allez pouvoir conserver des clés privées vos crypto actifs par contre il ne faudra pas perdre la clé on pourra toujours reconstituer vos fonds mais ça permet de les mettre ce qu'on appelle offline donc vous avez Ledger et ça vaut une centaine d'euros à peu près un peu moins, entre 70 euros et 100 euros le dispositif qui permet de sécuriser vos crypto actifs et après si vous passez par un Hot Wallet, c'est-à-dire une plateforme et là après il faut, c'est ce qu'on vous a dit c'est en termes de sécurité, vérifier qu'ils ont l'agrément PSAN vérifier qui est derrière on n'est pas à l'abri, on est quand même en France donc on est directement sécurisé mais Binance, où est-ce qu'ils sont situés ? Kraken est situé en Allemagne ou aux Etats-Unis Coinbase est situé aux Etats-Unis Binance, Hong Kong ? Ouais, Hong Kong, c'est pas très clair déjà quand il y a un doute, enfin moi j'ai coutume de dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute donc quand on commence à avoir un doute sur l'origine enfin où est-ce que est située la société ? même si c'est quelque chose qui brase beaucoup de milliards sachant que, comme je l'ai dit, ils ne sont pas régulés typiquement les chiffres qu'ils vous annoncent sur le site personne ne peut aller les contrôler et il y a eu déjà des scandales depuis 2014 il y en a régulièrement sur des plateformes qui se sont soit fait pirater soit qui étaient ce qu'on appelle des scans, des grosses arnaques et Fabrice Kitsan, les prestataires de services d'actifs numériques on peut, pour précision vous pouvez les trouver sur le site de l'AMF l'AMF elle répertorie tous ceux à qui elle a donné l'agrément comme ça au moins vous savez qui l'a et qui ne l'a pas tout à fait, c'est le minimum de passer par une plateforme française pour avoir accès à ces crypto-actifs d'accord deux dernières petites questions avez-vous des lectures à recommander ? oui c'est quoi le livre que tu as lu ? il y a quelques livres il y a un livre de Jacques Favier qui est le président du cercle du coin qui a écrit un bouquin qui s'appelle sur la métaphore enfin je vous laisserai voir vous tapez Jacques Favier F-A-V-I-E-R du coup qui a fait quelque chose sur la blockchain Bitcoin qui est très intéressant il y a eu mais on pourra vous donner la liste je pense qu'on s'arrête je m'enverrai la liste parce que j'en prépare qu'on en envoie souvent il y a mes articles bien entendu parce que j'écris régulièrement et j'essaie de remettre systématiquement un peu de contexte comptable et fiscal il y a des journaux spécialisés il y a une newsletter donc il y a le cercle du coin il y a le Contribune il y a une newsletter qui est excellente qui s'appelle 21 millions comme 21 millions de Bitcoin qui est excellent qui est hebdomadaire qui est très intéressant qui est très bien documenté après il y a une association professionnelle dont je demande qui s'appelle l'ADAN qui est relativement qui produit beaucoup de contenu et qui prend des positions vis-à-vis du législateur voilà dans l'écosystème c'est à peu près ce que je pourrais recommander sans prendre trop de risques d'accord on mettra dans le descriptif sur Youtube parce qu'il y a ceux qui nous suivent sur Youtube qui ne peuvent pas poser de questions et seuls les adhérents posent des questions sur Lightsize on vous enverra la liste des plateformes de la documentation qu'on apprête d'accord et donc pour finir une dernière petite question très indiscrète c'est un fan apparemment qui aimerait avoir les coordonnées de Fabrice c'est vrai ? je lui donne alors il faut FH arroba il est devenu rouge j'ai elle ne peut pas me contacter je lui donnerai ses coordonnées je me cherchais sur internet vous devriez assez facilement me trouver mon compte twitter n'est pas tout caché puisqu'il porte mon nom du coup mon prénom et mon nom vous devriez me trouver je suis assez accessible on va dire et même mon numéro de portable est sur internet donc vous devriez le trouver assez facilement d'accord merci beaucoup merci Laurent merci bah écoute merci à tous en tout cas d'avoir été de nous avoir suivis plus nombreux aujourd'hui pour ce second webinaire et surtout merci pour vos questions on vous retrouve pas dans deux semaines puisqu'il me semble qu'il y a un jour férié le 13 on vous retrouvera le 21 mai pour l'e-commerce et TPE sur les nombreux thèmes à développer par un expert comptable commissaire au compte qui va nous parler un petit peu du modèle économique et puis le 4 juin en facture électronique 18 juin RSE mais pour les TPE cette fois-ci parce qu'on ne s'adresse que aux TPE et évidemment je vous rappelle à tous que votre inscription se fait auprès de votre OGA et pour les autres ça sera encore sur le lien YouTube qui est à disposition merci encore et à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada